Sous-titrage ST' 501 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 disent qu'ils font mille morts à gauche, mille morts à droite, mais qu'ils ne regrettent rien, c'est eux les faux Ivoiriens. Les faux Ivoiriens, ce sont ces gens-là comme Laurent Babo qui perdent le pouvoir, mais qui s'agrippent au pouvoir pour faire tuer des milliers d'Ivoiriens et qui disent qu'ils ne regrettent absolument rien, c'est eux les faux Ivoiriens. Les faux Ivoiriens, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui ne veulent que piller l'économie du pays, qui ne veulent que mettre le désordre dans le pays pour qu'eux soient toujours à la tête du pays, c'est eux les faux Ivoiriens. C'est pourquoi toi, qui es un militant de Laurent Babo, pose-toi la question. On t'utilise, on dit non si tu es de l'Ouest, on est en train de faire ça, c'est pour les gens de l'Ouest. Mais le docteur Tablet, il n'était pas de l'Ouest. Émile Théé, il n'était pas de l'Ouest. Et bien d'autres personnes que je pourrais citer n'était-il pas de l'Ouest. Mais pourquoi Laurent Babo les a tués ? C'est là que tu comprendras que ce n'est pas une question de fils de l'Ouest, du Nord, du Centre. Mais c'est une question des individus comme Laurent Babo qui vous utilise comme des objets, qui vous manipulent à travers la xénophobie, à travers les instincts tribaux, le tribalisme, pour prendre le pouvoir. Mais une fois qu'ils prennent le pouvoir, ce n'est pas vous-même, les gens de l'Ouest, à l'Opougon qui avait marché. Et le même Laurent Babo a tiré sur vous pour tuer vos enfants de l'Ouest. Pourquoi il ne les a pas rendus riches ? Pourquoi ce qu'il promettait là ? Quand je vais devenir président, ça sera ceci. Pourquoi il ne vous a pas donné ? En réalité, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas ? Ils n'ont pas la confiance du monde. Ils ne savent pas comment la finance internationale fonctionne. Ils ne peuvent pas avoir l'argent pour développer le pays. Ils ne connaissent pas les grands de ce monde-là qui peuvent les aider à appuyer le pays pour qu'on aille de l'avant. Voilà ce qui manque à Laurent Babo et à Bédier. Je le répète. De la manière, Alassane Ouattara s'élève là. Il s'en va prendre l'argent. Laurent Babo et Bédier ne peuvent jamais faire ça parce qu'ils ne connaissent personne. Même s'ils connaissent des gens, mais les gens même qu'ils connaissent n'ont pas confiance en eux. C'est pourquoi le Parti Socialiste a dit Laurent Babo, c'est nous on t'a mis au pouvoir mais tu es une personne infréquentable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tu es un vous-vous-z là, tu ne vaux rien, tu fais honte, on n'a même pas envie d'être avec toi. Tu ne vaux rien. C'est lui-même ce qu'on fait pour le temps de 2000 pour le mettre là, c'est vrai qu'il lui a dit ça. C'est des gens comme ça que toi en 2022. Toi encore, tu es là en train de les écouter. Tu n'as pas honte pour toi-même. Tu n'as pas honte devant tes enfants. Tu as fait ça avec Laurent Babo, tu n'as rien eu. Tu as fait ça avec Bédier, tu n'as rien eu. Ton village était dans le noir, dans l'inscurité. C'est pas seulement l'obscurité. Grand frère d'obscurité, ça ne vient l'inscurité. Ton village est toute ta région, tu es dans l'inscurité. Même la journée, il fait l'obscurité là-bas. C'est ça qu'on appelle l'inscurité. Ton village m'a empoilé là. Tu ne peux pas. Il n'y a pas l'eau courante. Alassane Ouattara est venu, il n'a pas demandé qui est qui. Il fait tout ça. École, route, université, pont, château d'eau, tout, tout, tout. Toi, tu n'aimes pas ça. Toi, tu aimes la souffrance. Toi, tu aimes que tu ressembles à un chien au 22, au 21e siècle. Toi, Dieu t'a créé. Toi, tu es comme un cafard. Tu dois être dans le trou de WC. Parce que Laurent Babo t'a dit de rester dans ça. Mais Laurent Babo lui-même là, tu ne sais pas que c'est pour ses enfants qu'il est en train de lutter. Tu ne sais pas qu'il a accumulé des milliards. Tu ne sais pas qu'il est dans ça là. Et que c'est son business là pour avoir des milliards pour ses petits-enfants. Toi, il vient te blaguer. Toi, tu acceptes. Tu le suis. Il va rendre, il t'a rendu malheureux. Il va rendre tes enfants malheureux. Il va rendre tes petits-enfants malheureux. Il va rendre tes arrière-petits-enfants malheureux. Et il va rendre tes arrière-arrière-arrière-petits-enfants malheureux. Mais tout ça là, s'il arrive à le faire là, c'est parce que toi, tu as accepté de te laisser manipuler comme un chiffon. Tout ce qu'il te faut là, il faut prendre conscience pour dire, ah, hier, ils ont dit les mêmes choses. Ils sont en train de reprendre les mêmes choses. Moi, je ne vais pas les suivre dans ça. Alassane Ouattara est venu. Il n'a pas demandé qui est de nord, qui est de centre, qui est de l'est, qui est de l'ouest. Il a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Il a fait les routes là où il y avait besoin de routes. Il a fait les universités là où il y en avait besoin. Il a fait les châteaux d'eau. Il a fait les écoles primaires. Il a fait les hôpitaux. Il a fait les chers-sous-chers-chers. Il n'a pas demandé à quelqu'un. Comment toi, tu vas laisser ça pour aller aujourd'hui te retrouver dans l'insécurité, dans le désordre, parce que toi, tu n'aimes pas quelqu'un. On ne demande pas d'aimer quelqu'un. Vous pensez que nous, on est amoureux de Alassane Ouattara? Non. Quand tu suis quelque chose ou même quelqu'un, c'est parce que tu gagnes quelque chose dedans. Le développement qui est fait pour nous là, pour la majorité d'entre nous là, on est en train d'aller vers la fin de notre vie. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour que nos enfants, nos arrière-petits-enfants et nos parents aient une vie beaucoup plus facile. Imaginez-vous si la Côte d'Ivoire était restée entre les mains de Laurent Gbagbo ou bien si la Côte d'Ivoire était restée entre les mains de Bédier. Vous pensez que la paix qu'on a aujourd'hui, on aurait cette paix-là. Ils n'ont pas la capacité d'imposer la paix. Quelqu'un qui divise les enfants de son pays peut-il lutter contre le diadisme? Quelqu'un qui dit que les Ivoiriens du Nord ne sont pas des Ivoiriens et qui crée la guerre dans son propre pays, celui-là peut lutter pour maintenir la stabilité en Côte d'Ivoire? Voilà toutes les questions qui s'offrent aux Ivoiriens. Et pour ne pas assumer leurs responsabilités, ils tournent en rond. Non, il faut que ce soit ceci. Non! Ce que vous voulez imposer là, il faut que la Côte d'Ivoire soit comme ça là. C'est ce que vous auriez dû faire. Non, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Mais vous-même, vous avez passé avant ça, Maitre-Rençois. C'est ce que vous auriez dû faire. C'est parce que vous n'avez pas fait. Donc, assumez votre lâcheté, votre médiocrité. Et dites aux Ivoiriens ce que vous avez fait. Et comme vous savez que vous n'avez rien fait, n'imposez rien à tout ce que ce soit, parce que ça ne passera pas. C'est très important. Et M. Berthé, merci avant de vous donner la conclusion. Je dis merci parce que nous là, on va toujours continuer à critiquer. Et puis, ceux qu'on critique là, il faut qu'on leur dise là, il n'y a rien qui va se passer. Soyez-en rassurés. Parce que si vous voulez tuer tous ceux qui critiquent là, la Côte d'Ivoire sera vide. La Côte d'Ivoire sera un état de tireur, de despote. Et le président même n'est pas pour cela. Quand vous critiquez là, et puis on dit, il n'y a rien là, c'est parce qu'on compte sur la Sainte-Mâtre. Quand tu parles là, il faut dire la chose clairement. De la manière à la Sainte-Mâtre, ce n'est pas comporté. Les gens, même l'insultent, ils ne réagissent pas. On ne vous demande pas de le faire. Mais, ce qu'on voit en toile de fond, tant que la critique, elle est juste, tant que la critique, elle est pour que les choses évoluent, sincèrement, vous ne pouvez rien nous faire. Parce qu'on n'a pas le temps d'insulter qui que ce soit. M. Berthé, je vous dis merci. Mais on n'est pas contre quelqu'un. Nationale, elle n'a qu'à finir de construire les choses qu'elle est en train de faire actuellement. Et puis, elle n'a qu'à l'inaugurer. De toute façon, à la fois qu'on va faire celui-là, elle va comprendre. Elle n'a qu'à se mettre au travail. Elle n'a qu'à se mettre au travail pour ses parents. Elle-même là, elle va nous dire, frère, pardon, arrêtez de parler de moi parce que vous allez faire les gens vont devenir jaloux de moi. Nous, on n'est pas là contre quelqu'un. On ne vit même pas dans le même pays. On est dispersé partout. Tu vas être jaloux de quelqu'un qui dit que tu ne connais même pas, tu ne vois même pas comment. Non. Il faut travailler pour ses parents. Si vous ne faites pas ça à la main, vous critiquez. Mais une fois que vous travaillez pour vos parents, vous prélevez les taxes et vous leur retournez cela en termes de développement humain. Nous, on ne peut que vous encourager. Mais on ne va jamais encourager quelqu'un qui est médiocre. Autant on ne peut pas encourager Bédier et Laurent Bago. Autant on ne pourra pas encourager les médias. Et je tiens à dire à Jean-Louis Bion qui a fait une sortie pour dire que le premier et le deuxième secte d'Alassane Ouattara ne sont pas des gens qui aident le président dans son travail. Oui, Jean-Louis Bion, ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ce que je veux te rappeler là, c'est que pour donner conseil à quelqu'un, toi-même, il faut d'abord balayer devant ta maison. Toi-même, tu as donné quoi à Bédier pour arranger Bédier ? Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Mais quand quelqu'un veut donner la morale, moi, je le dis, si quelqu'un a donné de l'argent à l'éclaireur ou bien l'éclaireur a malonisé quelqu'un, venez sur cette plateforme-là pour dire moi, ma fierté, ma dignité en fait partie et mon netteté, mon intégrité en fait partie. Et c'est pourquoi je ne peux pas regarder derrière moi. Mais toi, Bion, toi, qui es dans le premier secte de Bédier là, tu as toujours dirigé la Côte d'Ivoire avec lui. Ce n'est pas toi et puis lui. Vous augmentez les prix du sucre. Vous retenez le sucre, le lait, les dernières et premières nécessités pour faire souffrir les Ivoiriens pour que les prix augmentent. Donc, à quoi est-ce que ça t'a servi d'être autour de Bédier ? Toi, qui es l'un des hommes du premier secte de Bédier. Tu vois, Bion, toi, tu as volé deux véhicules de l'État ivoirien. Quand tu es au commande, un ancien voleur de véhicules qui s'est dit prétendument milliardaire ne sort pas pour parler à des gens. C'est vrai qu'autour de l'ensemble, il y a beaucoup de défaillance. Mais au moins, nous, notre chef, posent des actes concrets à l'avantage des Ivoiriens. Ça veut dire, quand on compare ton chef avec notre chef-là, nous, notre chef, même seul, il a les moyens d'arriver à sa destination. Mais toi, ton chef, vous ne vaut rien. Toi-même, tu ne vaut rien. Et vous êtes des improductifs, des médiocres, mais doublés de personnes excessivement méchantes qui n'aiment que soumettre les Ivoiriens à votre méchanceté gratuite. Et nous, c'est vrai, il y a beaucoup de cas défaillants. Mais au moins, notre chef, quand il a une vision, même seul, il arrive à la matérialiser, cette vision. Voilà la grande différence. Donc, si on a bien compris ça, on n'a jamais vu un infirme en train de donner conseil à quelqu'un qui a ses deux pieds, comment bien marcher. Et ici, c'est toi, l'infirme. Et ce sont nos cas défaillants. Qui, comme je le disais, voilà une belle leçon pour vous. Quand l'éclaireur sort ici pour dire « Faites attention, corrigez-vous, corrigez-vous. » Non, l'éclaireur est mauvais. C'est un méchant, il critique. Voilà aujourd'hui un infirme mental, un infirme dans tous les sens, comme Billon aujourd'hui qui vient se moquer de vous. Ça devrait vous amener à réfléchir. Si Billon a pu vous faire sortir ça, il est en train de vous dire que lui, Billon, là, eux augmentent les prix des denrées, eux font de la rétention volontaire, et des denrées. Eux, ils imposent la souffrance aux Ivoiriens, mais il n'y a pas d'homme de poigne autour de la salle Matra pour appeler lui la polie d'étoile. Tu te calmes. Ton argent volé où tu as détruit les industries du nord de la Côte d'Ivoire, ton père, là. Tu as hérité de l'argent volé, donc tu te calmes et tu essaies d'être un peu humain avec les Ivoiriens. Il est en train de vous dire qu'il n'y a pas de garçon parmi vous pour que lui, il fasse cesser ses bêtises, là. Donc, il va continuer. Sinon, ce n'est pas de la salle Matra, il parle. Ça veut dire que vous, les quatre défaillants du LHDP, là, Jean-Louis Billon, vous dites que vous ne valez rien parce que lui, Jean-Louis Billon, là, il s'amuse avec la vie des Ivoiriens devant vous et puis il n'y a rien en face. Ça devrait vous amener à réfléchir. C'est très important. C'est très important. Et donc, je dis merci à tous ceux qui ont suivi nos émissions. Je dis merci à tous ceux qui ont aimé l'émission du jour. Je dis merci à Bertimem qui a animé. Je dis merci à notre mère, Méninian Sissé. Merci à Boubaka Traoré. Merci à Nakissa Deya Dosso. Merci surtout à Sriman Sissé. Merci à notre mère bien-aimée, Kamara Mariam. Merci à M. Samba Kone. Merci à notre mère bien-aimée, Kalidia Justine. Je salue notre bien-aimée, Alimata Dosso. Je salue M. Berthe lui-même. Je salue Marc Srantipe Batiaka. Je salue Zak Touré, Adama Kone, Souma Oro Mariam, notre mère, Akissi Mouaye. Je salue aussi, Bawa Kara, sans oublier notre mère, Aminata Kamagate. Et bien d'autres personnes qui vont nous suivre, notre mère, Adia Mariam Nabaloun. Et je salue aussi Walter Oto, sans oublier M. Sissé Lossény, ainsi que toutes les autres personnes comme M. Paul Dansou ou Dansou, et bien d'autres personnes, M. Moumadou Fadiga. Merci infiniment à vous de nous suivre. Merci de nous encourager dans ce que nous faisons. Je dis extrêmement merci à tous que la grâce et la bénédiction du Dieu du Mère à chacun de nous. Le cyclone, vous avez la conclusion. Ok, éclairé, merci beaucoup. Je dis merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont mis le cœur, qui ont sécurisé les directs. Chers parents, je disais, je vais dire comme ça que la Côte d'Ivoire a grandi avec nos présidents. oui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont changé de mentalité. Pour qu'on aille le pouvoir de se dire. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, les opposants qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire se développer, chers parents, le président dit on n'a qu'à les faire confiance. Et il a répété, il a dit, il dit lui, il est un déboulonnable. Il a parlé à ses enfants, à ses fils, à ses petits-fils. Nous sommes les Ivoiniens. Nous, on a un grand président qui s'appelle président Alassane Ouattara. Chers parents, dans le temps des babos, on a vu dans tous les caribous il y avait des sormones. Partout était transformé en petits coins de brèches. Mais en réalité, c'était des voyous organisés. Oui, c'est pourquoi quand Plekoudé lançait des appels, ça sortait partout parce qu'ils étaient tous payés avec l'argent de contribuable. Les pays ne pouvaient pas se développer. Tous les ressources étaient limitées à ces voyous. Mais dans l'état du président de la République, la plupart de ces jeunes, la majorité, 90% de ces jeunes travaillent maintenant. Ils sont responsables. C'est pourquoi Babo, il est perdu dans son jouet. Un historien qui a perdu l'histoire de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on voit. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de tester. Ils sont en train de provoquer. Ils font tout. Les Iboriens n'ont plus de temps. Le président a démontré à tous les Iboriens qu'ils ont travaillé. C'est le travail qu'ils payent. Et il y a beaucoup qui ont pris de conscience. Je ne sais pas là. Babo n'a plus rien. Il est fini. Mais parce qu'il est hanté par les morts, par tout, tout ce qu'il a tué là, la mort de conscience de ces gens-là, Babo a hanté. Il n'y a rien qui peut le sauver. Dans ce qu'il est là, c'est dans ça qu'il va rester. Personne n'est pas fait attention pour lui. Si Babo allait changer le président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Moukotra, qui est notre père à tous, à travers lui, Babo allait changer et même à donner conseil. Peut-être même il allait prêcher pour conseiller les gens. Mais c'est quelqu'un qui a perdu un enfant de Borota qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Je vous dis, on n'a qu'à faire tous confiance pour le président de la République. Il l'a démontré. Pas pour faire bruit. Il ne parle pas. On ne le voit pas. Mais ses actions, on voit partout. Et tous les bons sont témoins. Donc je dis merci à tout le monde. Restons tous avec le président de la République. C'est l'homme de la solution qui donne tout, qui sécurise nos vies et on doit l'aider pour nous aider. Et je laisse un appel à mes collègues chauffeurs. Vraiment, je suis déçu de vous. Tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, je suis déçu de vous. Parce que moi, nous les chauffeurs, on devait bien se comporter que ça soit Baka, Woro Woro, Taxi-Comté, Remord, que ça soit Diton, que ça soit les cars, les mini-cars. On devait bien se comporter parce que le président est venu, il a inversé beaucoup pour nous. et on arrive à travailler librement sans trop partir au garage. Ça veut dire que les dépenses de nos camions sont réduites parce que les routes sont bonnes. Mais qu'est-ce qu'on voit pour l'accident, l'accident qu'on ne peut pas expliquer pendant ce temps le président de la République et nos papas. Mais en même temps, je vous ai dit que nous sommes des collègues. Oui, parce que le président nous a dit il a été chopé des taxis aux Etats-Unis. Donc, nos souffrances, tu connais. Pour qu'on puisse s'en sortir, il sait quoi il faut mettre. Pour qu'on puisse s'en sortir. Mais le comportement doit accompagner tout ce que le président est en train de faire pour nous. Donc, les accidents pètes, pètes, essayez de vous former, essayez de faire attention à les parents que vous transportez et dans ça, c'est l'accord d'Ivoire qui gagne. On ne peut pas accepter. Le président va investir dans le gouton. Beaucoup de milliards et nous, on va venir faire les accidents pètes, pètes, Accident, c'est Dieu. En tout cas, personne ne peut faire exprès pour qu'un accident. Mais quand tu fais attention, quand tu es prudent, tu reçois la Côte d'Evoire. Vraiment, Dieu aussi va t'épanouir. C'est comme ça. Donc, ne décourageons pas les présidents de la République. Vraiment, nous ne ferons pas fierté des présidents. Il faut que je sois clair avec vous. Oui, on n'a qu'à se comporter. On n'a qu'à bien se comporter, s'organiser. L'État nous regarde. On nous suit de près. C'est selon nos comportements que l'État va faire encore beaucoup pour nous. Quand le transport est bien fait, tout devient moins cher. Mais, président, peut-être, mais nous, à nos nouveaux, on essaie de compliquer l'action du président, ce n'est pas du tout normal. Tous, il faut qu'on reste dans la vision du président de la République pour dire l'État. Donc, ça, c'est moins bon secteur, ça. Mais moi, je ne suis pas fier de vous. Et vous direz bien. Donc, pour qu'on revienne, pour que le président nous fasse confiance, il faut qu'on se comporte bien. On roule bien. Le code de roue, on respecte. Les emboutières, les dédiats sont évités. Ne soyez pas pressés. Dieu donne chacun ce qu'il doit avoir. Oui, trop pressés, ça n'a jamais rien donné. On dit merci à nos peuples, président de la République Alassane Ouattara, d'avoir sécurisé nos vies, d'avoir passé à nous les pauvres, d'avoir créé les emplois pour nos enfants et pour nos frères. Et on dit à tous nos parents d'aller vers tout ce que le président donne. C'est très important parce que créer l'emploi, ça, c'est autre chose. Mais aller aux informations, ça aussi, c'est une autre chose. Ne laissez pas là pour dire qu'il n'y a pas d'emploi, c'est dû. Sauf les pénignes, tu ne travailles pas encore d'Ivoire. Oui, il y a un moment, tu as l'habit de tout un chacun, ça peut être difficile, mais quand tu bouges, tu bouges, quand tu insistes, un jour, tu vas finir par trouver. Oui, avant d'arriver, il doit y avoir forcément un départ. Donc, je vous encourage de vous comporter bien, respecter les passagers, respecter la cour de la route et on vous dit merci. Je dis merci à tous nos maos. Je dis bonsoir à Mère Blanc et M. Blanc. Bonsoir à Mère Nefertiti, Nefertiti. Bonsoir à Mère Minia Sissé. Je dis bonsoir à Mère Karia Justine. Bonsoir à Mère Piora Kora. Sans oublier Mère Alimata Dosh. Sans oublier nos de côté Rabi Saoudi. Bonsoir à Mère Alim Bagayoko. Bonsoir à Mme Maki. Bonsoir à tous les maos. Nous sommes ensemble et nous on vous dit merci à tous les maos. Vos bénédictions, toujours, ça nous voit droit au cœur. Et nous sommes ensemble. Tous vos conseils, nous on prend, on travaille avec ça. On prie tous ensemble que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège notre président et toute sa famille, que Dieu protège tous les membres du gouvernement, Dieu protège tous les Ivoiriens, les Bavos, que Dieu les meilleurs problèmes qu'ils puissent oublier la Côte d'Ivoire parce que c'est des gens qui n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire, qui ne vont jamais aimer la Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient déjà chefs des villages, ils n'ont rien foutu. Donc, actuellement, tout va bien. Ils ne seront pas prêts. Même si le président fait le pont échanger en Tiamat, c'est là, ils ont une idée à tête, c'est de détruire tout ce que le président va nous donner. Mais nous, les Ivoiriens, nous sommes conscients et nous sommes prêts avec le président. Nous n'allons jamais trahir la compagnie du président. Nous sommes avec lui parce qu'il a été toujours là pour nous. Nous allons défendre tout ce que le président donne à nous, les Ivoiriens, parce que c'est un bien commun. on a le droit de protéger tous. On va payer dessus. Il n'y a pas de pandis qui n'ont rien foutu. Ils vont essayer de détruire ce bien que le président nous a donné. Et Dieu donne l'homme bien au président. Je dis merci à tout le monde. Vous les mariez, restez d'abord monde. Maintenant, 49, il faut qu'ils viennent sains et sains. Sans délai, sans conditions. parce que ces deux mots-là, je sais que c'est difficile pour vous, quand on vous dit sans délai, à libérer nos soldats. Libérer nos soldats tant que nos soldats ne pas libérer. Nous, on n'a rien à foutre avec un maldien. Il faut que ce soit clair parce que c'est notre rapport qui agit, c'est notre directeur qui agit et ce qui ne peut pas se passer entre nous, vous avez tenté à faire, à travers les ennemis de Côte d'Ivoire qui se disent les Ivoiriens, nous n'aurons pas accepté et libérer nos soldats. Je dis merci à tout le monde. Inch'Allah, les belles seraient et nous jouent éclairés. Je vous dis merci. Bon service. Amen. Merci beaucoup, le cyclone. Merci beaucoup à tous les élèves de la classe. Et surtout, de tenir cette phrase, tout être humain vaut quelque chose sur la terre. Ne laissez personne vous manipuler. C'est vraiment très important. Demain, nous nous retrouvons. excellente soirée à chacun et à chacune. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci, merci, merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada